Lundi, le président sud-africain était sous le feu des projecteurs. Son parti s'y réunissait pour statuer sur son sort alors que Cyril Ramaphosa est empêtré dans une affaire de dissimulation de vol. Dans la foulée, le Parlement sud-africain annonce le report au 13 décembre d'un vote sur la procédure de destitution de Cyril Ramaphosa prévue ce mardi. Une décision saluée par le Congrès national africain qui met en garde contre une procédure précipitée. Non sans remettre en cause le rapport d'un groupe indépendant qui épingle le chef de l'État. Il faut au moins qu'ils aient assez de temps, qu'ils aient des points de repère clairs. Nous ne sommes pas en train de nous battre avec les panélistes, mais nous disons que leurs conclusions comportent quelques incertitudes. Parce qu'ils ont des doutes quant à savoir si le président a enfreint la constitution ou non. Et nous disons que nous sommes dans un pays démocratique, n'importe qui a le droit de soumettre une question à un examen. Mais du côté de l'opposition sud-africaine, la décision passe mal. L'Alliance démocratique dénonce une manœuvre qui porte atteinte aux prérogatives du Parlement. Il est donc un peu suspect de revoir le scénario de Zuma, utiliser la majorité parlementaire pour se défendre et les tactiques juridiques de Stalingrad. Je pense donc que c'était une mauvaise décision en tant que parlementaire. Nous avons le devoir de demander de compte à l'exécutif et cela s'applique à tous les parlementaires. Cela ne devrait pas être réservé à l'opposition. Mais fort d'une majorité de 300 élus sur 400 à l'Assemblée nationale, l'ANC devrait sauver la peau de son leader le 13 décembre.